Bonsoir. Je me présente Winston McQuaid et vous dire le privilège d'avoir passé les neuf derniers jours à entendre ces jeunes, ces 24 jeunes venus d'un peu partout sur la planète. C'est un véritable privilège, un véritable bonheur également. Et c'est un plaisir évidemment ce soir que nous aurons tous de célébrer l'excellence ensemble. C'est un événement collectif et vous allez, je crois, être portés si vous n'avez pas eu l'occasion de les entendre encore, être portés par la beauté et le talent de ces jeunes. Nous aurons le plaisir d'entendre à nouveau les six fabuleux chanteurs de cette édition Chants 2015, accompagnés par l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction du maestro Johannes Debus. Et je dois dire que j'ai entendu pendant la semaine quelques commentaires des chanteurs, pour qui c'était un véritable plaisir de jouer avec l'Orchestre symphonique de Montréal, l'orchestre ayant une réputation internationale. Ils étaient honorés d'être là avec l'Orchestre symphonique. J'aimerais maintenant vous présenter un autre chef d'orchestre, c'est-à-dire celle qui dirige l'équipe du concours musical international de Montréal dans l'organisation de ce concours. Et j'invite au micro la directrice générale et artistique du concours, Mme Christiane Leblanc. Nous l'accueillons chaudement, s'il vous plaît. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Nous en sommes déjà presque à la conclusion de ce marathon musical. Vous avez été vraiment très, très nombreux à suivre les différentes étapes du concours cette année et je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence, pour vos encouragements et pour les applaudissements nourris que vous avez réservés à nos concurrents. Ça a été un deux semaines extraordinaire pour nous l'équipe et j'espère pour vous également. Chaque année, l'équipe du concours met vraiment tout en œuvre pour accueillir et bien encadrer les jeunes participants à notre événement. Je veux remercier surtout d'abord les familles, les familles montréalaises qui accueillent chaque année les concurrents dans leur demeure et qui leur donnent en fait leur appui pendant toute cette aventure. Alors, merci du fond du cœur. Cette année, nous sommes aussi très, très reconnaissants envers les 24 mécènes qui ont généreusement paré nos concurrents. Un merci également à notre formidable équipe de bénévoles sans qui on ne pourrait réaliser ce concours. Merci à la merveilleuse Marie-Claude Lavallée, notre porte-parole cette année. Merci aussi à tous les pianistes accompagnateurs et bien sûr à l'Orchestre symphonique de Montréal et son chef invité, Maestro Johannes Debus. Vous vous en doutez, un événement artistique de l'envergure du CMIM nécessite vraiment le soutien de partenaires privilégiés. J'aimerais remercier pour leur appui le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et le Conseil des Arts de Montréal. Un grand merci aussi à nos partenaires financiers, Hydro-Québec, la Fondation Sibyla Hesse, la Fondation Sandra et Alain Bouchard et la Fondation Jeunesse musicale du Canada. Merci à tous les commanditaires des prix qui seront remis ce soir sur scène aux lauréats. Et merci aussi à la famille Torianni du Ritz-Carlton de Montréal qui cette année a accueilli notre Jury internationale chez eux. Merci aux généreux donateurs qui ont permis la diffusion du concours sur le web offrant ainsi un rayonnement international à toutes nos activités. Je parle de Power Corporation, la Fondation Azriali, Technicrome Aéronautique et encore une fois la Fondation Hesse. Et enfin, un grand, grand merci au Conseil des Arts et Lettres du Québec, un partenaire majeur qui appuie le concours depuis le tout début et de façon très généreuse. J'aimerais d'ailleurs inviter son président directeur général à venir nous adresser quelques mots. Mesdames et messieurs, accueillons, please welcome, Monsieur Stéphane Laroche. Bonsoir à tous. Manon Gauthier, responsable de la culture à la Ville de Montréal. Permettez-moi de saluer particulièrement les cofondateurs de ce merveilleux concours, Monsieur André Bourbeau et Monsieur Joseph Rouleau. Depuis 1994, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, communément appelé le CALC, soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans le domaine des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. Au cours de ces années, il a appuyé près de 9000 artistes et écrivains différents et plus de 1700 organismes distincts. Parmi ceux-ci figure en belle place le concours musical international de Montréal. S'inscrivant parmi les compétitions internationales de haut niveau, cet événement unique en Amérique du Nord positionne Montréal et le Québec sur la scène mondiale. Au cours des derniers jours, les 23 concurrents, dont 4 du Québec, ont eu l'occasion de montrer leur virtuosité et la grande maîtrise de leur art. On ne peut que saluer leur ferveur et leur détermination à traverser les étapes de cette compétition. Leur participation au concours musical international représente assurément un jalon de prestige dans leur parcours artistique. Le concours est un tremplin extraordinaire pour le développement de leur carrière professionnelle. Ce concours est également un moment attendu des mélomanes et du grand public qui ont pu cette année s'adonner à leur passion en suivant l'événement également sur le web. En tant que principal partenaire public, le CALC participe au financement du concours depuis la première édition en 2002. Le CALC aura versé des subventions totalisant de plus de 5 millions de dollars pour la préparation et la réalisation du concours, incluant des subventions de près de 750 000 dollars dans le cadre du programme Mécénat Placement Culture. Je tiens à féliciter les cofondateurs, messieurs Rouleau et Bourbeau, dont la vision a fait renaître un événement d'une importance capitale pour le développement de la relève et de la musique classique. Je salue également le professionnalisme, le dévouement et le dynamisme de ses organisateurs et de son personnel. Bravo à tous les candidats et candidates pour nous avoir offert des moments de grande émotion. Toutes nos félicitations aux lauréats de ce prestigieux concours, au ténor Kon-woo Kim, au soprano Lee Sang Park et à France Belmar. Nous sommes très heureux de compter parmi ceux-ci une représentante du Québec. Merci à l'Orchestre symphonique de Montréal et au maestro Johannes Debus pour leur collaboration au succès du concours. Merci, bonne soirée, bon gala. Accueillons maintenant le président du concours et aussi le président du jury. Je vous demande d'accueillir, please welcome, M. André Bourbeau. Applaudissements 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 Monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes ici à la Maison symphonique et bonsoir à vous qui vous suivez sur le web. Je suis ici ce soir pour vous dévoiler les noms des lauréats des huit prix et des trois bourses remis cette année par le concours et qui totalisent plus de 80 000 dollars. Et maintenant, j'aimerais vous présenter les membres de notre jury que j'invite à venir me rejoindre ici sur la scène. Notez que mesdames Soumy Joe et Birgitta Zwenden ont déjà dû nous quitter. Je vous transmets leurs salutations. Please join me in welcoming the members of the international jury. Je vous les présente par ordre alphabétique, by alphabetical order. Du Canada, from Canada, Mr. David Agler. Applaudissements D'Australie, from Australia, Mr. Richard Bunning. Applaudissements Applaudissements From the United Kingdom, Mr. Brian Dickey. Applaudissements Applaudissements From the United States of America, America, des États-Unis d'Amérique, Mrs. Marilyn Horne. Applaudissements 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 D'Amang, from Germany, Mrs. Edda Moser. Mrs. Edda Moser. Mrs. Edda Moser. Applaudissements Applaudissements Et finalement, du Canada, Mr. Joseph Rouleau. Applaudissements C'est un honneur d'avoir pu les accueillir dans notre ville. Et thank you, one and all, for honoring our city and our country with your presence. Applaudissements Nous allons maintenant procéder à la remise officielle des prix. Je recommence. Nous allons maintenant procéder à la remise officielle des prix, en commençant par la bourse de 2 000 dollars, remise à chacun des trois finalistes non lauréats et qui sont offertes par messieurs Maurice Deschamps, Peter Hund et Joseph Rouleau. M. Deschamps ne pouvant être parmi nous, j'invite Mme Muriel Barrette, M. Peter Hund et M. Joseph Rouleau à venir leur remettre les bourses. Alors, les lauréats des trois bourses du concours, une somme de 2 000 dollars chacune, sont de France, de France, la soprano Anaïs Constant, de Macédoine, de Macedonia, le baryton Vasil Garvaniev, et du Japon, de Japan, le baryton Takaoki Onishi. Applaudissements 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 Pour remettre le prix pour le meilleur récital de demi-finale, offert par Tourisme Montréal, offert par Tourisme Montréal, j'invite son président, M. Pierre Belrose. Applaudissements Applaudissements Il va à la soprano Anaïs Constant de France. Applaudissements Applaudissements Pour remettre le prix du lead et de la mélodie française, j'invite ces généreux donateurs, and now to give lead and French art song prize. Please welcome the generous donors of the prize, Mr. and Mrs. Clarence and Ariah Stiper. Alors, pour la mélodie française, le prix de 5 000 $ a été alloué par le jury. The 5 000 dollar prize goes to, from France, La Soprano, Anaïs Constantin. Bravo. Applaudissements. Applaudissements. The next award is given to the best Canadian artist. Meilleur artiste canadien. Et ce prix est accompagné d'une bourse de 5 000 $. Monsieur Bourbeau, vous nous avez fait le bonheur d'annoncer l'an dernier que vous êtes désormais le généreux donateur de ce prix. Je vous cède donc la parole. Alors, le prix pour le meilleur canadien. Dans ce cas ici, bien sûr, c'est la meilleure canadienne. La Soprano France Bellemare. 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 La Soprano France. Offert par François Roy. J'invite le cofondateur du Concours musical international de Montréal et membre du jury. Please welcome co-founder and member of the jury, M. Joseph Rouleau. Alors, ce n'est une surprise pour personne si je vous dis que la meilleure Québécoise, c'est la Soprano France-Bellemare. Le prix du public Radio-Canada. Celui pour lequel on a invité le public à voter en salle au cours de l'épreuve finale et sur le web, sur le site d'ICI Musique et de CBC Music, sera remis par la directrice musique d'ICI Radio-Canada, Mme Josée Bellemare. Applaudissements. Alors, le prix du public Radio-Canada, une somme de 5 000 $, donc, est attribué par vous, le public, de la Corée du Sud, 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 de la Corée du Sud. Applaudissements. 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 Et maintenant, to give the third prize, pour remettre le troisième prix offert par COGECO, j'invite son président à faire public et communication, M. René Guimont. Applaudissements. Alors, le troisième prix du concours, le third grand prize of the competition, une valeur de 10 000 $, est attribué à, goes to, la soprano canadienne France Bellemare. Applaudissements. 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 Maintenant, afin de remettre le deuxième prix offert par Canimex, j'invite le violoniste Philippe Donegan. Applaudissements. 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 Alors, le second prize, in the amount of 15 000 dollars, offered by Canimex, le deuxième prix au montant de 15 000 dollars offert par la compagnie Canimex, va à la soprano Heysang Park. Applaudissements. 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 Enfin, c'est le moment de remettre le premier prix du concours d'une valeur de 30 000 $. Pour remettre ce prix qui est offert par la ville de Montréal, j'invite à présent, pour nous adresser quelques mots, la membre du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et du design, d'espace pour la vie et du statut de la femme, Madame Manon Gauthier. Applaudissements. 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 Bonsoir. Madame Christiane Leblanc, directrice générale et artistique du concours musical international de Montréal, Monsieur André Bourbeau, président, Maestro Johannes de Busse, Madame Marie-Claude Lavallée, porte-parole de l'édition 2015, chères participantes, chers participants, membres du jury, dear guests. Applaudissements. Au cours des dix derniers jours, vingt-trois jeunes talents, parmi les plus prometteurs au monde, sont venus nous rendre visite. Dans leur bagage, l'instrument de musique le plus sensible, dont les cordes vibrent au rythme de leur cœur, la voix. Chanteuses et chanteurs lyriques se sont affrontés pour les épreuves du quatrième, quatorzième concours musical international de Montréal. Ils sont issus de neuf pays, la Belgique, le Canada, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, le Japon, la Macédoine et l'Espagne. Je tiens à souligner que parmi les neuf représentants du Canada, le plus grand nombre de participants pour un pays, quatre Québécois se trouvent dans la sélection officielle. Nous en sommes très fiers. Le concours, membre de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique depuis 2004, est considéré aujourd'hui comme l'une de nos grandes réalisations artistiques internationales. Je tiens à féliciter les organisateurs du concours qui ont su tisser des liens avec les partenaires, avec des mécènes exemplaires. C'est aussi Montréal que vous faites rayonner par votre travail. Je voudrais remercier les membres de l'université international, créés par des conducteurs d'orchestra, d'opéra singers de tous les rangs de vocation, et des représentants distinctifs de l'Université d'Australie, l'Australie, l'Austria, le Canada et les États-Unis, la Corée du Sud, l'Allemagne et la Suède. La Ville de Montréal est particulièrement fière d'offrir pour la toute première fois la bourse de 30 000 dollars aux grands gagnants ou à la grande gagnante du concours. I applaud the support of all partners who have made this event possible, the only North American annual international competition featuring voice, violin and piano. Thanks to all of you who are hosting the most exceptional form of excellence in the world. I would like to welcome again all participants, their friends, their families to Montreal. I hope you have had time to enjoy our great cultural metropolis, internationally renowned for its artistic vitality. Tonight is a true celebration of talent, of vocal art, of music, of international friendship as well. It's also a promising outlook on the future. Longue vie au concours musical international de Montréal. Applaudissements 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 Chers publics, je crois que nous pouvons, presque en conclusion, leur donner une chaude main d'applaudissements encore une fois. Applaudissements Veuillez noter que Mme France-Bellemart a dû retirer à regret la pièce suivante, en deuxième partie du programme, l'ère de Roussalska. Par contre, elle a tenu, comme vous avez pu le constater, à être des nôtres. Elle a un début de rhume, la grande fatigue aussi. Elle vous remercie de votre compréhension et en lieu et place, l'orchestre nous offrira l'intermezzo de Carmen, opus 1. Nous vous souhaitons un excellent concert et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition, c'est-à-dire en 2016. Et je vous souhaite aussi une excellente soirée. Merci à vous tous et à vous toutes pour cette excellente exposition de talent qu'on veut. Bonne soirée et bon concert. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada